En tout cas, une idée pour espérer, c'est l'initiative qu'on a prise avec Anaïs et Charles, parce que finalement, comme beaucoup de gens, on était un petit peu lassés du climat, du traitement médiatique de l'actualité, un petit peu morose, un petit peu parfois pessimiste, et on trouvait que ce traitement médiatique contrastait de manière assez tranchante avec l'énergie qu'on retrouve dans la société aujourd'hui, et qu'on retrouve notamment dans les marches pour le climat. On sent depuis quelques mois que la société s'est mise en mouvement, et beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées émergent de la société civile, que ce soit d'un part d'entrepreneurs sociaux, des intellectuels, et qui apportent des réponses aux grands défis de notre temps. Et on voulait justement donner la parole à ces personnes, et c'était ça le sens de double le titre, l'idée pour espérer, pour essayer de contribuer au débat démocratique à notre modeste mesure, avec un accent, une forme d'optimisme convaincu, et ce, un peu dans tous les domaines. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui, parce que, ça fait venir sous l'ouverture, mais il y a beaucoup de... On a vu au lendemain des élections, le taux d'abstention est très élevé, et on peut porter un regard un petit peu pessimiste sur cette donne politique, et en même temps, ça interroge sur le renouvellement de nos institutions, et peut-être qu'on peut aborder ces sujets d'une autre manière, et de réfléchir avec vous, avec quelles innovations démocratiques, et comment on pourrait renouveler la représentation politique, pour essayer de construire quelque chose de nouveau, et même de continuer à espérer demain une démocratie plus vive. Voilà, donc bonjour, merci beaucoup Paul, bonjour Loïc. Donc exceptionnellement, cette vidéo sera diffusée en replay, et on est fort déçus de ce petit contre-temps technique, donc on s'excuse pour tous ceux qui nous regardent en replay, mais voilà, dès la prochaine fois, dès les prochaines interviews, on va résoudre ce problème, et on va diffuser à nouveau en direct. Donc ce soir, on reçoit Loïc Bondio. Alors bonjour Loïc, je sais que ce n'est pas forcément un usage habituel dans le monde académique, ni dans le monde médiatique, mais en tout cas sur Twitch, quand on réussira à être sur Twitch, nous avons l'habitude de nous tutoyer, donc tu es né le 8 mai 1962 à Valincourt, j'espère bien prononcer le nom de ta vie. Valincourt. Valincourt, parfait. Valincourt. Valincourt. Donc tu es professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Aponté-en-Sorbonne, spécialiste un peu des questions de démocratie et de participation citoyenne. Tu interviens en outre régulièrement dans différents médias, France Culture, France Inter, au fil des invitations. Plus récemment, tu as été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, mais on aura l'occasion de revenir dessus durant l'interview. En effet, tu es un expert reconnu de la démocratie participative. Et donc là, je reprends un petit peu d'ailleurs ce que tu as pu écrire dans différents articles. Donc c'est un concept qui a donné lieu à plusieurs efforts, un peu de théorisation dans le monde anglo-saxon au cours des décennies, notamment autour des années 1960, mais qui a vraiment émergé et est apparu en Europe peu avant la fin des années 90. Et donc aujourd'hui, quand on voit l'émergence des Gilets jaunes et le fait que le RIC soit un petit peu leur mesure phare, quand on voit aussi ce qui se passe autour de la jeunesse pour le climat, on se rend compte qu'il y a une vraie diversité des modèles participatifs qui questionnent et qui interrogent aussi. Et donc finalement, aussi bien dans les déclinaisons que dans les applications, il est très important, je pense, pour nous et pour ceux qui nous suivent de bien comprendre finalement quelles sont les conditions de réussite pour qu'une démarche à la fois de démocratie participative, mais aussi de démocratie représentative, ne soit pas en quelque sorte sous-doyée de sa finalité première que celle de servir de citoyen et de servir finalement la souveraineté populaire et donc la vie de la majorité. Et donc finalement, avant de parler un petit peu de tout ça, on va commencer par une question traditionnelle chez nous. Donc à l'heure où la démocratie représentative semble un peu patinée, où le FN progresse, l'abstention des jeunes frôle 90%, il me semble que c'était 87% pour les 18-24 ans lors du premier tour des régionales, quelle idée finalement te fait espérer ? Ah, quelle idée me fait espérer ? Je continue à croire à la possibilité de sortir finalement de ce qui est aujourd'hui évident, à savoir un processus de décomposition, on pourrait même dire d'effondrement, de notre système démocratique, un système qui a été inventé il y a très longtemps, à la fin du XVIIIe siècle, qui est resté, qui s'est modifié, mais qui dans son esprit est resté à peu près le même, et qui aujourd'hui au XXIe siècle me paraît complètement dépassé, obsolète, et en passe d'être remplacé par des formes un peu plus autoritaires de gouvernement au fur et à mesure que les crises nous arrivent. On l'a vu avec la pandémie, mais on l'avait vu aussi avec le terrorisme. On va voir aussi les effets du changement climatique qui vont se produire assez vite. Les migrations que le dérèglement climatique va provoquer vont complètement déstabiliser nos sociétés, et il y a un risque très fort si on ne s'y prépare pas à ce que la peur nous conduise à préférer des solutions d'autorité pour nous protéger. Donc face à tout cela, ce qui me fait espérer, puisqu'il faut bien une idée pour espérer, ce qui me fait espérer, c'est qu'enfin on a pris conscience que ça n'allait pas. Il y a deux constats qui sont évidents. Le premier, c'est que les pouvoirs ne sont plus suffisamment légitimes pour imposer la décision, et notamment le fait, comme vous l'avez rappelé, comme tu l'as rappelé, puisqu'on se tutoie, comme tu l'as rappelé, que le taux d'abstention aujourd'hui atteint des pics, et en particulier dans certaines catégories de la population, fait qu'il y a une érosion de la légitimité des gouvernants. Qu'est-ce qu'il faut penser, par exemple, d'un maire qui dispose de pouvoirs importants, ou d'un président de la République, qui dispose de pouvoirs presque exorbitants au niveau du président de la République, alors même qu'il n'a été vraiment choisi que par un cinquième, et à l'échelle locale, même un dixième des électeurs inscrits. Le score d'Emmanuel Macron, au premier tour, c'est 18%. Et du fait du mode de scrutin, 18% des électeurs inscrits. Il a fait un peu plus des électeurs exprimés. Et du fait du mode de scrutin, qui est un mode de scrutin sur lequel on pourra peut-être revenir, mais qui est complètement délirant, du fait de ce mode de scrutin, au second tour, beaucoup de gens ont voté pour lui par défaut, mais ne l'ont pas choisi. Or, il y a un écart absolument considérable entre l'étendue de ses pouvoirs et la base de sa légitimité qui est très faible. Ça, c'est le premier constat. Ça ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. Et le deuxième constat, c'est que... Et le cas du RIC, demandé par les Gilets jaunes, l'exprime très bien. Il y a toute une partie de la population qui a envie de participer désormais au processus de décision, qui veut contribuer à la chose politique et qui ne se satisfait plus d'une position de délégation du pouvoir. En fait, la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne, elle délègue le pouvoir dont dispose en théorie chaque citoyen à des gens qui gouvernent au nom de tous, mais sans consulter les citoyens. En fait, ce sont des gens qui gouvernent en notre nom. Je suis peut-être un peu long, c'est peut-être un format un peu longuet pour ton émission, mais je pense qu'il était important d'assister là-dessus. Donc, il y a une demande de participation. Et d'un côté, de la défiance. Et de l'autre côté, une certaine disponibilité pour l'action. Et en particulier chez les jeunes, qui effectivement votent très, très peu. Alors, je crois que c'est 83% d'abstention pour les 18-25 ans aux élections régionales départementales. C'est considérable, mais qui sont disponibles en partie, parce qu'effectivement, il y a une très grande diversité de profils et d'attitudes politiques chez les jeunes, mais sont disponibles pour s'auto-organiser, pour manifester, pour s'exprimer et revendiquent finalement beaucoup plus de pouvoir qu'on ne veut bien leur en donner. Très bien, merci beaucoup. Déjà, une bonne nouvelle, le stream est enfin en live. Donc, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de retard, le stream est en live, donc on diffuse. Ça ne nous empêchera pas, bien sûr, de republier dans son intégralité le live pour que tout le monde puisse le suivre depuis le départ. Donc, Paul, je t'en prie si tu es présente. Oui, je rebondis sur ce que tu disais, Loïc. Effectivement, la lecture qu'on a des gilets jaunes et puis des soufflements un peu démocratiques, c'est que finalement, les gens, on considère aujourd'hui que la démocratie, ça ne se réduit pas à des rites électoraux où on donne un permis de gouverner, mais il faut inventer quelque chose de complémentaire. Et c'est là où j'aurais aimé peut-être t'entendre. Et je me souviens d'une métaphore que j'avais bien aimée de l'universitaire Pierre Rosanvalon, je trouvais assez parlante, qui disait, qui posait la comparaison avec l'univers de la route, qui disait, quand on veut conduire, il faut avoir le permis de conduire. Donc, on a un permis de gouverner aujourd'hui avec les élections, mais ça ne suffit pas. Pour autant, il y a un code de la route à respecter. Et donc, je pense que c'est ça aussi la question aujourd'hui, de dire qu'on a un permis de gouverner, mais est-ce qu'il n'y a pas un code de gouvernement à inventer ? Des sortes de pare-feu un peu démocratiques, où les citoyens peuvent agir au-delà des rites électoraux qui ont toujours leur place, parce qu'il faut quand même bien déléguer une autorité, sinon il faut une autorité, on vit dans une société un peu anarchique, mais on sent qu'il y a un vide. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, d'abord, effectivement, la référence à Rosanvalon est intéressante, mais Rosanvalon dit aussi que la démocratie, elle doit marcher sur deux pieds, c'est-à-dire qu'il y a le pied institutionnel, qui aujourd'hui occupe tout l'espace, qui a le monopole finalement du gouvernement et de la décision, et puis il y a ce que Rosanvalon appelle la contre-démocratie, c'est-à-dire, en fait, l'activité que déploient les citoyens dans l'intervalle entre les élections pour interpeller le pouvoir politique, pour essayer de contrôler son action, c'est bien cette idée de contrôle, c'est-à-dire comment être suffisamment vigilant quand on est citoyen pour, d'un certain point de vue, empêcher les gouvernements de trahir les gouvernés, et donc pour ça, il faut s'intéresser à la vie politique, il faut s'organiser, il faut être capable de se mobiliser. Donc, s'il n'y a qu'une seule dimension à l'œuvre, la dimension institutionnelle, il n'est pas sûr qu'on soit vraiment en démocratie, parce que la démocratie, elle suppose des citoyens actifs et critiques. Donc ça, c'est une première remarque qui me paraît absolument essentielle, la démocratie ne se résume pas à l'élection. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est au fait que les gens ne croient plus à l'élection. Et dès qu'on ne croit plus dans une institution, cette institution, elle cesse de remplir les fonctions d'organisation ou de régulation pour lesquelles elle a été créée. C'est-à-dire qu'il y a une partie grandissante des citoyens qui se disent que je vote ou pas, ça ne changera rien. Les politiques resteront les mêmes. Et on a bien vu à l'échelle nationale, et ça a été une des déceptions, et à mon avis un accélérateur de la défiance, que lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir en disant « mon ennemi, c'est la finance », il a renoncé finalement à cette dimension de son programme et il a gouverné l'économie en particulier, à peu près comme son prédécesseur, avec des nuances. Donc cette indifférenciation de ce qu'on appelle, nous, en sciences politiques, l'offre politique, fait que les citoyens n'y croient plus. Et s'ils n'y croient plus, alors même que l'élection est le fondement finalement du pouvoir, si on n'y croit plus, il faut penser à autre chose et à d'autres modalités de relégitimation du pouvoir. Oui, mais je rebondis juste sur la remarque pour qu'on soit bien au clair, c'est effectivement, ce que je disais, on ne peut pas réduire la démocratie aux élections. Ma question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'institutionnel à construire ? Parce que tu disais, effectivement, on a le droit de manifester et les gilets jaunes ont manifesté dans les bons points, etc. Mais leur remédication, ce n'était pas ça, c'est de dire ce qu'on peut dans nos institutions actuelles créer des pare-feux un petit peu démocratiques. Donc c'est aussi ça ma question, c'était au niveau institutionnel, au-delà des élections, parce qu'il n'y a pas un peu ça, une contre-démocratie, comme tu disais, mais organisée. Bien sûr. Voilà, moi, ce pour quoi je m'engage et je milite et ce à quoi je réfléchis depuis des années, c'est à l'introduction dans nos mécanismes institutionnels de dispositifs qui permettent de mieux associer les citoyens à la décision ou, par exemple, à la fabrication de la loi. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, on appelle ça aussi la démocratie délibérative. Et pour l'instant, ce qui existe est très insuffisant au regard de ce qui serait nécessaire pour changer nos modes de gouvernance, en fait, et nos pouvoirs. Donc il faut des innovations institutionnelles. Alors, de quels ordres ? Par exemple, pour donner quelques exemples, moi, je milite depuis longtemps et j'ai produit pas mal de choses avec des collègues sur la création, par exemple, d'une assemblée citoyenne qui serait tirée au sort et qui, finalement, viendrait compléter les deux autres, le travail des deux autres assemblées et qui seraient capables, finalement, ces citoyens tirés au sort seraient capables d'être les porte-parole des intérêts à long terme de notre société. C'est l'idée d'une assemblée citoyenne du futur, en retoquant, par exemple, le travail des députés et des sénateurs et en leur disant, par un pouvoir de veto, il faut que vous refassiez votre loi parce qu'elle a des conséquences négatives sur l'avenir de nos sociétés. Ça, c'est un exemple d'innovation institutionnelle qui pourrait changer les choses. J'ai aussi, mais on y réfléchit un peu partout dans le monde, essayé d'écrire sur un référendum d'initiative citoyenne qui serait d'une nature un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y aurait une initiative des citoyens à l'origine d'un possible référendum, mais dans le cadre même de ce référendum, on mettrait en place une forme de convention citoyenne où un groupe de citoyens tirerait au sort, étudierait les options en concurrence au moment du référendum et produirait de l'information pour les autres citoyens, pour éviter le biais, par exemple, du financement par des groupes d'intérêt, d'une information qui viserait à influencer les citoyens. C'est ce qu'on voit en Suisse ou en Californie, par exemple, l'initiative citoyenne et le référendum, il est un peu biaisé en faveur de ceux qui sont capables de peser sur l'information. Donc, il y a plein d'innovations institutionnelles. Loïc, j'ai une petite question à te poser, en fait. C'est trop long dans mes réponses. Non, ça… Je sens bien que vous n'êtes pas habitué. L'avantage, c'est qu'on n'est pas dans un média traditionnel. Donc, l'idée, c'est juste que j'avais une toute petite question sur le premier dispositif que tu as cité là, celui de l'Assemblée citoyenne tirée au sort avec la possibilité justement de servir de contre-pouvoir aux deux chambres. Deux petites remarques. La première, c'est que selon toi, il faut conserver le Sénat. Il s'agit bien de conserver ce bicaméralisme français. Et la deuxième, c'est si on prend l'exemple de la conférence citoyenne pour le climat qui pouvait faire office un petit peu de cette troisième chambre et correspondre à ce que tu as dit, à ce que tu as décrit là. On voit bien que le résultat final dans la loi ne correspond pas aux mesures qui sont sorties de la Convention citoyenne. Et donc, est-ce que tu considères que typiquement cet exemple-là, ça représente un peu l'écueil et la limite de la démocratie participative, à savoir une mesure qui est freinée dans sa mise en place par un pouvoir exécutif qui souhaite vraiment conserver son tout pouvoir ? Bon, deux bonnes questions. Alors, faut-il, nous, en fait, dans le bouquin qu'on avait fait sur inventer la démocratie au XXIe siècle avec Dominique Bourg et quelques autres, en fait, on avait prévu une troisième chambre qui aurait pu, par exemple, remplacer le Conseil économique et social environnemental qui existe. Il y a une troisième chambre dans notre Constitution. Bon, mais il est évident qu'on pourrait même aller jusqu'à remplacer le Sénat parce qu'aujourd'hui, quelle est la légitimité réelle du Sénat du fait de son mode d'élection ? Le Sénat représente, en fait, de manière relativement biaisée la population française. Et la question est de savoir, au regard des enjeux liés notamment au changement climatique, si le Sénat joue un rôle positif dans la fabrication de la loi ou un rôle plutôt négatif ? Et là, en l'occurrence, l'actualité nous montre que le Sénat a encore plus détricoté les propositions de la Convention citoyenne que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il est revenu encore en arrière. Et donc, la question d'un possible remplacement du Sénat pourrait se poser dans les années à venir. C'est une question qui est ouverte. La vraie difficulté, mais tu le sais, si tu t'intéresses peut-être à la politique, c'est que le Sénat est le verrou de toute réforme constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on est obligé, sauf à violer la Constitution, de demander l'avis du Sénat, l'avis conforme du Sénat pour entamer un processus de réforme constitutionnelle. Et on a vu que Macron, qui avait cette idée d'une réforme constitutionnelle, il a renoncé parce qu'il savait que le Sénat… Donc, le Sénat, il est maître absolu du changement. Et donc, il y a peu de chances qu'il accepte de se faire à Raqiri. Donc, il est plus raisonnable de compter sur une troisième chambre. Je simplifie les choses. Le Sénat joue un rôle intéressant d'un certain point de vue, mais il est quand même exposé à des critiques qui me paraissent sur le plan politique relativement fortes. Et puis, ce que tu dis de la Convention citoyenne pour le climat, c'est un constat que je partage. C'est-à-dire, autant c'est une réussite, je crois, qui a été reconnue, y compris à l'international, dans la dimension d'organisation, de procédure, dans la démonstration qu'on pouvait amener 150 citoyens à s'engager sur une période assez longue, à s'approprier des enjeux complexes, des propositions pour diminuer les gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030. Ce sont des questions extrêmement complexes. Les citoyens ont été à la hauteur. Et ça, c'est une très, très grande nouvelle pour la démocratie, parce que la démocratie représentative, elle repose sur une défiance à l'égard des citoyens. C'est-à-dire qu'on considère que les citoyens ne sont pas assez grands, ne sont pas assez intelligents, n'ont pas assez de temps, finalement, pour faire de la politique. C'est pour ça qu'en fait, la démocratie représentative, ce n'est pas la démocratie directe. C'est parce qu'on a aménagé, finalement, une distance entre les citoyens et le pouvoir de décider. Alors, autant c'est une réussite, je pense, et ça a fait avancer l'idée de démocratie participative, autant c'est un constat d'échec sur l'après, c'est-à-dire l'articulation de cette démocratie participative sur la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on a bien vu comment l'exécutif a pu, d'un certain point de vue, vider de sa substance les propositions citoyennes et donc donner le sentiment, finalement, d'avoir joué avec la démocratie. Alors, pour certains, c'est une trahison. Il était évident qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce gouvernement reprenne l'intégralité des propositions. Personne ne s'y attendait, mais au moins qu'il n'y ait pas cette forme de charcutage assez violent, me semble-t-il, des propositions citoyennes sous l'influence d'un certain nombre de groupes d'intérêt, je pense, qui ont joué un rôle dans la droite ligne de la politique du gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, c'est une déception. Mais il y a deux choses que je voudrais dire à propos de ça et puis après, j'en terminerai. La première, c'est que dans un autre contexte que celui peut-être de la Ve République ou en tout cas de ce gouvernement, on pourra avoir recours à ce type de démarche. Organiser une ou deux fois par an sur des grandes questions des conventions citoyennes et qui déboucheraient sur un référendum, ça pourrait contribuer vraiment à ouvrir notre démocratie. Et puis, le deuxième constat que j'en tire, c'est que si on doit en organiser d'autres, il faut au préalable asseoir le statut de ces conventions citoyennes, c'est-à-dire garantir que les propositions citoyennes seront étudiées dans leur intégralité et que les parlementaires voteront sur ces propositions sans les vider de sens au préalable. Alors, Loïc, merci beaucoup. Du coup, vu que tu es venu ici pour les questions, on a des questions sur le chat et on est en direct sur Instagram. Donc, du coup, par exemple, on a comme question, alors libre à toi de répondre ou non, on va te les lire un petit peu. Les gens se demandent comment lutter contre la désinformation. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant puisqu'en lien en direct avec aussi la forme et l'organisation de notre démocratie. Donc, c'est la question de la lutte contre la désinformation. Il y a aussi une question sur un peu plus politique, mais comment faire pour que les politiques portent des vrais projets et des vraies visions pour la France ? Et donc, ça, finalement, je pense, c'est aussi d'une impression que les politiques s'occupent plus de leur lutte interne que des projets des Français. Et donc, du coup, ça crée un gap et ça crée une différence immense. Et ensuite, il y a une petite… Donc, ça, c'est Loïc qui l'a posé. Et ensuite, on a une question sur la Convention citoyenne pour le climat qui a démontré que les citoyens tirés au sort pouvaient élaborer des programmes politiques et consensuels techniquement solides. Et est-ce qu'ils n'auraient pas pu donner un mandat impératif à des exécutifs choisis par eux, donc par exemple, les députés ou les ministres, pour mener à bien le programme de la Convention citoyenne pour le climat ? Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on s'interdit de penser une démocratie réelle sans représentant élu ? Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce que c'est la Convention citoyenne pour le climat qui avait mandat de la part de l'exécutif ? Et pourquoi ce n'est pas le contraire ? Et pourquoi ce n'est pas elle qui avait justement un mandat impératif sur le politique ? Voilà, c'est un petit peu les questions… Trois questions intéressantes, mais lourdes. Et c'est Thierry qui a demandé ça. Oui, c'est des questions qui sont quand même graves. Alors, la lutte contre la désinformation, il faudrait s'entendre sur ce qu'on définit par désinformation. L'une des raisons pour lesquelles je crois à la démocratie participative ou délibérative, c'est qu'elle organise une forme d'informations contradictoires à partir desquelles les citoyens se construisent un jugement et un jugement éclairé. Et c'est ça qu'on veut en démocratie. C'est vrai qu'il y a un problème avec l'information, il y a un double problème dont chacun peut constater la réalité tous les jours. Le premier problème, c'est que les principaux médias d'information sont entre les mains d'une poignée d'acteurs qui, eux-mêmes, ont des intérêts finalement dans la publication de telle ou telle information et que ça, ça pose problème. Nous n'avons pas, en tout cas à quelques exceptions près, des médias contrôlés par leurs journalistes ou contrôlés par les citoyens. Et ça, c'est un souci, que les puissances d'argent aient le contrôle sur les médias classiques d'information, je dis à quelques exceptions près. Donc moi, je m'intéresse beaucoup finalement aux propositions qui sont faites par quelqu'un comme Julia Cagé pour inventer des formes de propriété des médias qui soient à la fois plus transparentes et plus susceptibles finalement de garantir un pluralisme et une objectivité de l'information. Et puis le deuxième constat, c'est effectivement la désinformation. On peut la trouver aussi dans la diffusion de ce qu'on appelle les fake news, les théories du complot, le détournement finalement des réseaux sociaux, ou en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux pour propager des discours qui favorisent tels ou tels intérêts. Et ça, c'est vraiment une affaire extrêmement compliquée parce qu'intervient la possibilité ou la nécessité de contrôler les plateformes. Et on entre dans un débat sur la régulation de ces plateformes sur lequel finalement, moi, je n'ai pas de position très originale à apporter. Donc, comment lutter contre la désinformation ? J'avoue que je suis relativement impuissant. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on fait très sérieusement de la démocratie participative ou délibérative, on participe véritablement à l'information des citoyens. Par exemple, moi, je suis membre d'une instance que peu d'entre vous connaissent vraisemblablement qui s'appelle la Commission nationale du débat public, qui est une instance indépendante, une autorité administrative indépendante qui organise des débats sur des très grands projets. Des projets, par exemple, la saisine est obligatoire sur les projets de plus de 350 millions d'euros. Donc, on voit, c'est des parcs éoliens offshore, c'est des tronçons d'autoroutes, des lignes TGV, etc. Sur ces projets-là, la Commission nationale du débat public, elle garantit une information aux citoyens. Donc, la possibilité de se faire un jugement. Comment ? En organisant des réunions, en recourant à des experts. Et elle le fait de manière contradictoire. Et ça, c'est incroyablement puissant, puisqu'on échappe d'un certain point de vue aux logiques d'influence qui caractérisent le débat politique classique. C'est-à-dire, par exemple, on permet à des associations toutes petites de rendre publics leurs arguments au même titre que le grand patronat, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, à ma manière, je crois que la démocratie participative ou délibérative, elle peut lutter contre la désinformation. Alors, la deuxième question, c'est une question insoluble, pour le coup. Que les politiques, en fait, si je la résume, c'est comment faire en sorte que les politiques travaillent pour l'intérêt général, et non pas pour l'intérêt de ceux qui les ont financés ou pour l'intérêt d'une fraction de la population. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, et on le voit très bien aux États-Unis, mais on le voit également en Europe, c'est qu'en fait, les possibilités d'influence dont disposent certains groupes sociaux, et en particulier les catégories les plus riches de la population, sont sans commune mesure avec les possibilités d'influence du reste de la population. Et on s'aperçoit que les politiques, finalement, elles sont systématiquement biaisées en faveur de la fraction la plus riche de la population. Alors, on pourrait dire que c'est une forme d'analyse marxiste où on est là dans une forme de compréhension un peu ringarde de la réalité, mais les travaux de recherche sur l'action publique, sur les politiques publiques et sur le rôle de l'opinion montrent ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gouvernements favorisent ceux dont ils sont les plus proches, et ceux dont ils sont les plus proches, c'est ceux qui financent les campagnes, et puis aussi, ça c'est un point important, puisqu'on est sur une chaîne qui est regardée par des jeunes, et aussi ceux qui votent, puisque ce sont les plus âgés qui, évidemment, votent le plus, et alors là, on en voit la démonstration aux régionales et aux départementales, et donc, il faut s'attendre à ce que les politiques, et notamment, par exemple, les politiques qui pourraient lutter contre le changement climatique, elles favorisent les intérêts de ceux qui sont en place, des intérêts à court terme, par rapport à ce que pourrait être l'intérêt général. Dernier point sur la Convention citoyenne, et puis après, je reviendrai sur le mandat impératif, la Convention citoyenne, elle montre que quand on sort de cette logique de la démocratie représentative, qui est une logique de court terme, dans laquelle les élus ne voient jamais au-delà de l'élection, c'est-à-dire parce qu'ils ont un intérêt à se faire réélire, ce qui importe, c'est qu'ils soient réélus. Donc, ils sont dans le court terme, par définition. Lorsqu'on demande à des citoyens, après les avoir informés, de réfléchir à des solutions, aux problèmes climatiques, à ce moment-là, ils se mettent d'eux-mêmes dans la position de rechercher l'intérêt général, et non pas l'intérêt d'une partie de la population. Et donc, finalement, on échappe là aux jeux d'influence qui sont classiques dans la démocratie représentative, et c'est pour ça que c'est utile, la démocratie délibérative. Dernier point, alors le mandat impératif, c'est une grande affaire. À la Sorbonne, je fais un cours sur l'histoire de la représentation, l'histoire comparée de la représentation politique, et je rappelle à mes étudiants que sous l'ancien régime, par exemple, les États généraux étaient élus au mandat impératif. C'est-à-dire qu'en fait, leurs électeurs dictaient aux députés, aux États généraux, ce qu'ils devaient dire et ce qu'ils devaient faire. C'est par exemple les cahiers de doléance. Vous connaissez tous les cahiers de doléance 1789. En fait, les députés sont porteurs des cahiers de doléance. Ce qui assure, et donc, c'est ça l'idée du mandat impératif. Vous ne pouvez pas voter une loi ou faire quelque chose quand vous êtes représentant sans demander l'avis à vos électeurs, c'est-à-dire sans revenir vers eux. Vous ne pouvez pas sortir du mandat qu'ils vous ont donné. Et donc, ça limite votre autonomie. Et en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire de la démocratie représentative, c'est que tout a été fait à partir de 1791 pour interdire le mandat impératif, pour que ce ne soit plus possible, pour que le représentant, l'élu, puisse avoir une marge de manœuvre, une liberté d'action. Parce qu'on partait du principe qu'en fait, les citoyens ne savaient pas ce qui était bon pour eux et que les députés, parce qu'ils avaient des caractéristiques un peu différentes, parce qu'ils étaient plus intelligents, parce qu'ils étaient plus vertueux, sauraient mieux définir l'intérêt général que les citoyens eux-mêmes. Et dans notre constitution de 1958, la fameuse constitution de la Ve République, il y a un article, l'article 27, qui dit tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que, en fait, le mandat impératif est prohibé. En fait, un représentant qui voudrait se lier les mains en disant finalement, moi, je ne fais que porter la parole des citoyens, s'exposerait finalement à être puni au regard de cet article 27. Et c'est un point capital. Ça veut dire que le pouvoir, il vient d'en haut dans ce système. Il ne vient pas d'en bas. Mais la question, là, pour le coup, c'est une question très pratique. C'est extrêmement compliqué d'instituer le pouvoir à partir du bas. Parce que d'où ça part ? Est-ce que, par exemple, nous, on fait un collectif, vous faites un collectif, avec les gens d'une idée pour espérer, vous dites, on va se constituer en assemblée citoyenne. Donc, on va s'entendre d'un certain point de vue pour porter une parole légitime. Mais comment vous allez rallier finalement les autres ? Comment vous allez construire cette légitimité ? Et il y a un très beau documentaire que je vous conseille, qui est sorti il y a quelques années et qui a suivi les travaux de Nuit debout. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a beaucoup parlé des Gilets jaunes. Mais Nuit debout, il n'y a que cinq ans. On se souvient très bien. Je me souviens encore d'aller à Place de la République en termes de l'Ausaroufakis. Voilà. J'espère que vous êtes certain à l'avoir fait. Donc, vous voyez à quoi je fais référence, c'est-à-dire à une tentative de pouvoir instituant qui viendrait d'en bas. Et il y a un très beau documentaire d'une amie à moi qui s'appelle Marina Otero, qui s'appelle L'Assemblée. Et ce documentaire, si vous arrivez à le voir, montre l'incroyable difficulté qu'il y a à repartir du bas pour construire une parole collective, construire une légitimité. Même chose pour les Gilets jaunes. Il y a eu un processus tout à fait intéressant qui s'appelait L'Assemblée des Assemblées. Il y a des Gilets jaunes qui sont réunis pour essayer. Mais c'est très, très compliqué à faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire la démocratie directe. Simplement, jusqu'à présent, on est parvenu véritablement à l'organiser de manière satisfaisante, à quelques exceptions près, qu'au niveau local. Lorsque ça concerne quelques centaines, quelques milliers de personnes, là, vous pouvez vous passer de la représentation, sauf, et par exemple, c'est l'exemple du Chiapas au Mexique ou du Royava au Kurdistan syrien, sauf à être très, très, très homogène dans ses intérêts, dans ses opinions et au point de vue culturel. C'est-à-dire qu'en fait, sauf si, par exemple, cette démocratie directe est très encadrée par des mouvements politiques, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça que la démocratie représentative, il ne faut jamais oublier que c'est une solution relativement pratique parce qu'elle inclut beaucoup de gens, elle leur demande très peu, elle les empêche finalement de participer réellement au pouvoir, mais en même temps, elle s'assure qu'ils consentent. En fait, l'élection, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche d'un consentement des citoyens à certaines politiques. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment à des politiques auxquelles on consente, c'est à une délégation à des individus de plus en plus. Voilà, je suis hyper long, mais il n'y a aucun souci. C'est hyper intéressant. C'est gentil, merci. Je rebondirai. Il y a des fans, d'ailleurs, sur le tchat, vraiment. C'est pas mieux, alors. Sur ce que tu disais sur la démocratie participative, parce que, bon, c'est vrai que toi, tu parlais du comité dont tu étais membre et, effectivement, on voit qu'il y a une demande de démocratie participative et que, finalement, ça permet un peu de revivifier la démocratie. Et moi, la question que je me posais, c'est finalement, et puis c'est un peu la lecture, en tout cas, que j'ai des abstentions, mais c'est finalement est-ce que toutes ces initiatives-là, elles ne masquent pas, finalement, une perte de confiance dans la politique ? C'est-à-dire, finalement, les gens ont le sentiment que l'action publique est impuissante et c'est ça qui explique avant tout l'abstention. Bien sûr. Et c'est-à-dire, finalement, les politiques n'ont plus tellement de pouvoir, donc les gens se disent pourquoi bon voter. Et justement, la démocratie participative, je me fais un peu l'avocat du diable, mais quand on voit sur des grands projets d'infrastructures publiques, la multiplication des recours, justement, dans cette logique des associations locales et qui ralentit énormément et qui, en fait, qui alimente à tort ou à raison, en tout cas, c'est le sentiment que les gens peuvent avoir, justement, cette forme d'impuissance publique. Moi, la question, et finalement, et aussi, quand on voit la montée des partis nationaux populistes, finalement, on voit quand même, en gros, partout en Europe et dans le monde, il y a une demande de puissance publique. C'est-à-dire que, quand même, c'est le très commun dans toutes les démocraties. Donc, moi, c'est un peu la question que je pose. La démocratie participative, c'est effectivement, c'est très louable, etc. Mais finalement, comment on redonne ce qu'on ne passe pas à côté d'essentiel, c'est-à-dire la demande de puissance publique, le sentiment d'impuissance publique et comment on redonne plus de pouvoir, en fait, à l'action publique ? Est-ce que c'est… Oui, oui, je comprends très bien. Effectivement, lorsqu'on parle de constats d'impuissance, c'est une double impuissance qui est en jeu. C'est-à-dire, les gens ont le sentiment eux-mêmes de ne pas avoir de capacité d'influence, qu'on ne les prend pas en compte, qu'on ne les écoute pas. Et donc, il y a un sentiment d'impuissance et qui est, en particulier, répandu chez ceux qui, dans la société, sont les moins reconnus. Et puis aussi, il y a le sentiment, et je crois effectivement que c'est une des raisons de l'indifférence croissante des citoyens et de l'abstention, ont le sentiment que le pouvoir est désormais ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir s'est déplacé du côté plutôt des acteurs économiques, des GAFAM, des grandes plateformes numériques, des marchés financiers, et que c'est là où se décident vraiment nos vies et nos destins, et que le pouvoir, finalement, n'a plus véritablement de contrôle. À tort, d'ailleurs, on l'a vu au moment de la pandémie, il y a eu un retour de l'État, il y a eu un retour du pouvoir, et on voit bien ce dont il est capable, à la fois à travers ses capacités de financement de l'économie et à travers ses capacités d'imposition, finalement, d'autorité. Donc, vous avez raison, tu as raison, cette impuissance, elle est fortement ressentie par les citoyens. Alors, la deuxième question, elle renvoie, là aussi, à une réalité sociologique. Dans la société, les sociétés sont des affaires complexes dans lesquelles il y a des mouvements qui peuvent être contradictoires au même moment à l'œuvre. Il y a un mouvement qui consiste à vouloir, finalement, plus de démocratie, plus d'autonomie, plus de liberté d'agir, et puis, il y a effectivement, et du fait des catastrophes qui nous arrivent et qui vont se multiplier, s'accélérer, vous avez vu ces derniers jours la crise la chaleur, la canicule dans l'ouest des États-Unis et dans l'ouest du Canada, tout ça, ça va se répéter. Donc, il va y avoir des catastrophes en cascade et qui seront liées au processus d'effondrement de nos écosystèmes et aux dérèglements climatiques. Tout ça va engendrer, et c'est le cas d'ores et déjà, une demande d'autorité, une demande de politique, mais de politique au sens classique, c'est-à-dire une demande d'ordre, une demande de puissance politique, parce que cette demande, elle est générée par la peur, généralement. Donc, c'est ce qui explique très largement le succès croissant et qui n'est pas destiné à s'interrompre, même si on pourrait le croire avec les élections régionales, de l'extrême droite. L'extrême droite, elle exprime ce désir de puissance politique et elle fait quelque chose qui est essentiel en politique, c'est qu'elle continue à porter un discours sur l'ami et l'ennemi. C'est l'essence de la politique selon le philosophe allemand nazi Karl Schmitt, mais sur ce point, il a raison, la politique, il la définit comme la capacité à discerner l'ami de l'ennemi et eux le font, ils désignent des ennemis, l'étranger, etc. Et ça, ça rassure et ça, ça séduit finalement un nombre de gens de plus en plus importants. Alors, dans ta question, je retiens une critique de la démocratie participative qui est portée en ce moment par les décideurs et notamment par les décideurs économiques qui disent ouais, on consulte les citoyens, on leur donne la possibilité de s'exprimer, ça prend du temps mais on ne peut plus rien faire. Par exemple, typiquement, la FNSEA ou le MEDEF font tout aujourd'hui pour détricoter tous les droits à la participation des citoyens et pour qu'on puisse accélérer les projets, on puisse vraiment agir au nom de l'efficacité, au nom de l'urgence de réaliser tel ou tel programme ou tel ou tel projet. je récuse complètement cette approche c'est-à-dire que je considère que la participation citoyenne désormais c'est un droit qui est garanti par la Constitution article 7 de la Charte de l'Environnement droit de participer à la décision en matière environnementale c'est un droit pour les citoyens d'être informés et de pouvoir s'exprimer sur le processus si on renie ce droit au nom de l'efficacité pour moi c'est absolument dramatique donc non je suis en total désaccord avec cette idée en fait c'est les décideurs qui demandent ça c'est pas les citoyens qui demandent qu'on accélère c'est juste une petite question pour rebondir ce que tu dis là en fait c'est que là-dessus je pense qu'il y a aussi une question d'équilibre à trouver entre d'un côté l'intérêt général porté par la démocratie représentative et de l'autre côté ce que la démocratie représentative et ses détracteurs peuvent considérer comme étant une forme de tyrannie de la majorité ou finalement cette dernière pour aussi aller à l'encontre de l'intérêt général et je prends l'exemple aux Etats-Unis je ne suis pas certain aujourd'hui que si on fait un référendum ou que si on demande aux citoyens de s'exprimer sur le rapport avec la charte de Paris la COP21 je ne suis pas certain forcément que le peuple américain votera ou s'exprimera en faveur de conditions plus restantes oui mais on ne peut pas considérer que les élus donc la majorité qu'ils représentent soient détenteurs propriétaires de l'intérêt général l'intérêt général ça se construit ça se construit en démocratie au travers d'une discussion ça n'est pas ça n'est pas la force pure de la majorité qui s'exprime et qui dit ce que je veux c'est l'intérêt général ce que fait la démocratie participative c'est questionner l'intérêt général qui est derrière chaque projet est-ce qu'on considère aujourd'hui que créer un EPR à nouveau c'est l'intérêt général non ça se discute c'est pas du tout une évidence et toutes les décisions qui sont prises au nom de l'intérêt général doivent être questionnées il n'y a pas il n'y a pas un monopole de l'intérêt il n'y a plus en quelque sorte à l'époque de l'état gaulliste flamboyant dans les années 60 et 70 on avait un état qui était contesté il y a eu même 68 mais un état qui pouvait d'un certain point de vue décréter d'en haut l'intérêt général en fait l'intérêt général est construit par la délibération collective on ne peut pas éviter cette délibération à la fin peut-être que les élus pourront dire finalement je maintiens mon projet parce que l'élection et ce qui fonde mon pouvoir plus que la participation ou la démocratie participative ils peuvent le faire donc il faut leur concéder ça mais au moins qu'ils se soumettent à l'épreuve d'une délibération sur l'intérêt général tous les grands projets inutiles etc Europa City est-ce que c'était l'intérêt général ? est-ce que c'était l'intérêt général ? c'était une définition de l'intérêt général c'était en fait certains aspects de l'intérêt collectif alors je ne mis pas qu'il y a un intérêt à faire de la croissance qu'il y a un intérêt lié à l'emploi mais en tout cas qu'on questionne tout ça et c'est ce que fait la démocratie participative bon on a quand même pas mal discuté du coup je pense qu'on va bientôt conclure donc déjà première chose on vous remercie d'être sur on ne te voit plus alors là je remercie je remercie ceux qui nous suivent parce qu'en fait on est plus de 600 on a été plus de 600 à regarder ce live à différents moments en tout cas on a 600 vues et on est très contents et c'est un peu notre record pour notre jeune jeune média c'est bien d'être sur une rame de lancement voilà et en tout cas tout le monde dit que c'est ultra intéressant et on aura encore des centaines de sujets à aborder avec toi peut-être pour conclure on peut je ne sais pas comme tu veux Paul on peut laisser la parole à Charles pour une dernière question un peu décalée ouais sauf s'il y a des questions sur le chat je ne sais pas ouais comme tu préfères on te laisse entre les mains de Charles on te laisse en fait on a une petite tradition on conclut toujours par une question décalée donc du coup Charles va venir te la poser et la réponse peut être courte elle doit ou elle peut elle peut ou elle peut être trop longue c'est toi qui vois bon allez on va faire on va faire très très court donc c'est c'est une rubrique qu'on appelle la minute fun c'est un nom un peu ringard auquel je tiens ça décrit assez bien la rubrique et mes collègues essaient de changer le nom mais je refuse donc bon voilà c'est un moment pour souffler et puis pour mieux te connaître aussi parce que on a beaucoup de jeunes dans la conversation et ils aiment bien en général connaître un petit peu un petit peu le parcours de l'invité parce que ça ça les inspire et donc je voulais savoir toi rapidement comment est-ce qu'on devient politologue est-ce que c'est une vocation que tu avais étant jeune est-ce que c'est une rencontre est-ce que c'est un enseignant est-ce que c'est une lecture qui t'a donné envie bon je vais te répondre assez facilement à ça et ce sera pas surprenant en fait bon il faut remonter aux origines c'est-à-dire j'ai été étudiant à Sciences Po et à la Sorbonne en même temps et j'y étais par hasard disons les choses et j'hésitais entre le fait de devenir avocat devenir journaliste ou homme politique donc tu vois j'étais très très loin j'ai même passé le concours de l'école de journaliste de Lille et j'ai eu l'écrit et je ne suis pas allé à l'oral parce que bon voilà j'y ai renoncé mais donc je me préparais à tout autre chose et puis j'ai eu deux enseignants un à la Sorbonne et un à Sciences Po l'un est mort il a dirigé ma thèse il s'appelait Jacques Lagroix il était complètement charismatique c'est-à-dire qu'il donnait le sentiment pendant ses cours de penser en parlant et pour moi ça a été une fascination absolue de voir cet homme c'est vraiment un acteur qui incarnait finalement une pensée par les gestes par la voix bon voilà donc il m'a vraiment marqué et j'ai fait ma thèse avec lui et la même année puisque j'étais dans les deux lieux en même temps à Sciences Po j'ai eu un collègue avec qui je viens de publier un bouquin donc on vient de diriger un bouquin donc pour moi c'est une forme d'aboutissement qui s'appelait Bernard Manin et dont j'ai trouvé vraiment l'intelligence complètement fascinante et là j'ai dit je veux faire je veux faire des sciences sociales je veux je veux devenir chercheur et après ça n'a pas été simple c'est-à-dire s'il y en a qui veulent devenir profs de sciences politiques et en particulier aujourd'hui c'est-à-dire que c'est un parcours du combattant il faut faire une thèse pendant 5-6 ans dans laquelle on est tout seul on risque de devenir fou à tout moment on rend malheureux son entourage etc et puis après il y a des concours qui sont assez rudes il faut beaucoup publier et maintenant c'est devenu je vais vous donner un exemple qui va vous parler quand on recrute aujourd'hui un enseignant en sciences politiques on a 104 candidats pour un poste donc on est dans ce schéma-là donc c'est pas pour dissuader mais c'est pour dire que c'est incroyablement difficile Loïc c'est pas très fun mais du coup je profite que tu abordes ce sujet parce qu'on a eu plusieurs remarques dans le chat d'étudiants et étudiantes notamment la Jeanne qui nous demandait si toi tu es confronté ou pas à la précarité étudiante en ce moment comment tu perçois les choses est-ce que ça gêne un peu les études l'émancipation les travaux et qu'est-ce que tu vois comme perspective par rapport à ça écoute on est suspendu à une épée de Damoclès qui est l'état des conditions sanitaires je suis assez inquiet pour tout dire sur notre possibilité d'assurer à la rentrée une rentrée une rentrée normale et effectivement quand on est universitaire moi j'ai été incroyablement en tant qu'enseignant frustré de faire des cours à distance et j'ai vu la souffrance des étudiants c'est-à-dire leur décrochage progressif il y a un point qui va dans un sens contraire c'est que les travaux des étudiants c'est-à-dire que quand ils ont eu des travaux personnels à faire et donc quand ils ont eu des mémoires rédigées etc ces travaux-là ont été de très très bonne qualité c'est-à-dire que finalement les étudiants ont fait une nécessité vertu mais bon il faut dire aussi que j'enseigne dans une université et dans des cycles moi j'enseigne à partir de la licence licence master 1 et master 2 et donc du coup et en plus université parisienne qui recrute plutôt dans des milieux sociaux favorisés j'ai vu la précarité j'ai vu des étudiants se mobiliser vous savez qu'à Paris 1 une association les COOP je ne sais plus comment elle s'appelle mais d'étudiants qui ont essayé finalement de créer des réseaux de solidarité d'approvisionnement pour à destination des autres citoyens des autres étudiants de manière horizontale mais j'y ai été confronté de manière un peu différée mais ce que je sais c'est qu'une troisième année comme ça ça va être dramatique si on repart sur du zoom ça va être complètement dramatique parce que là on n'est plus dans l'université par exemple je dirige un master un master 2 d'ingénierie de la concertation où je forme des gens qui veulent faire qui veulent animer de la démocratie participative et qui croient à cette idée et bien cette année j'ai six étudiants en particulier qui viennent de Paris 1 les autres viennent de toute la France et de l'étranger mais les étudiants de Paris 1 il y en a cinq qui vont en césure c'est-à-dire ils font une césure c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas tout de suite vous savez tous le principe de la césure et donc du coup ça veut dire qu'ils en ont ras-le-cul ras-le-bol de l'enseignement et ça c'est dramatique je vois qu'il y a pas mal de retours dans le chat là-dessus donc on pourra peut-être réfléchir à faire peut-être une émission là-dessus là j'y pense c'est un peu sur ton association et te faire remonter un peu tout ça pour conclure je te relaisse entre les mains de Paul et Arthur et puis on te laisse parce qu'on a largement débordé ce qui n'est pas très fun ce qui n'est pas très fun mais bon c'est ça mais en fait c'est ça qui est beau sur Twitch l'intérêt c'est qu'il y a de fortes interactions et elle s'impose un peu au fil donc on reprend comme ça alors Loïc ce qui est un peu plus fun c'est qu'avant d'avoir été accepté à Sciences Po j'avais postulé à Thomas Sœur et j'ai été refusé ah ouais c'est rigolo pourtant il n'est pas hyper sélectif quand on est motivé c'est qu'il ne faut pas y avoir cette motivation ça vôtre au niveau scolaire à l'époque non non moi je juge sur la motivation bon en tout cas merci beaucoup bon à bientôt à bientôt et puis tu peux revenir quand tu veux sur la prochaine tout le monde a adoré tant mieux je suis ravi je suis ravi de tout ça bon bah bonne continuation allez merci beaucoup ciao à bientôt à bientôt bon bah Paul ok bon Charles Anaïs si vous êtes derrière venez là voilà non mais c'était super franchement c'était juste une petite question que j'ai vu passer sur le chat et je suis assez frustré de ne pas avoir pu la poser popopom attendez j'essaye de la retrouver là ah oui c'est non c'est pas celle-là putain il y a tellement eu de questions sur le chat du coup pour le coup je suis un peu perdu ah voilà c'est ça c'est de le live c'est que in fine autant sur la base quand on parle de démocratie représentative il y a un désintérêt de l'élection autant je pense que si on fait en sorte que les citoyens s'impliquent plus directement dans le choix et dans les décisions là on retrouve un certain intérêt il y a une intelligence collective qui ressort de ça bon c'est mon avis plus personnel et plus politique mais j'aurais bien aimé la poser à Loïc on n'a pas eu le temps malheureusement on l'invitera mais c'était non mais c'était intéressant tous on voit qu'il a beaucoup réfléchi à ces sujets et puis on sent le prof qui aime bien expliquer c'est pédagogique donc c'était une belle surprise voilà et puis vous étiez très nombreux ça nous a fait ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux sur le chat aujourd'hui alors je sais qu'il y a une bande de Lyonnais qui nous suit là aujourd'hui en direct mais pas que donc salut Léon salut Léon parce que t'étais là-bas en terre trop bise dans son ibis hôtel mais non pas encore ah oui non pas donc du coup voilà peut-être on n'a pas trop eu le temps d'introduire mais pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route Loïc Blondiot vous allez retrouver ça dans le replay puisque les 20 premières minutes enfin les 10 premières minutes ont été malheureusement coupées donc Loïc Blondiot c'est un politologue professeur de sciences politiques à Paris 1 à Paris 1 Pantéon-Sorbonne il a notamment été un peu à l'origine de la de la convention citoyenne pour le climat en tout cas il n'a pas été à l'origine mais en tout cas il a participé siège au comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat et c'est un sacré expert de la démocratie et plus précisément pardon de la démocratie participative donc voilà c'est quand même quelqu'un d'intéressant qu'il le met en pratique aussi c'est ce qu'il nous disait avant qu'on commence ensemble qu'il a forcément été appelé comme à chaque fois post-élection par beaucoup de médias traditionnels télé, radio etc s'il intervient régulièrement notamment sur Fox Culture et tout et qu'il nous a fait l'honneur de se prêter au jeu de Twitch parce qu'il pensait que justement c'était un média qui permettait de toucher des gens plus jeunes justement plus éloignés des médias traditionnels de la politique traditionnelle en tout cas et qu'il voulait se prêter au jeu des interactions et d'un autre public d'une autre manière de faire donc voilà il met aussi ce qu'il travaille en pratique en essayant de changer les codes en tout cas un peu de la politique et de la manière dont on en parle etc et ce qui est assez impressionnant ce soir c'est que c'est finalement le live qui a fait pour l'instant le plus de viewers en live sur notre chaîne alors qu'on ne parlait pas forcément là-dessus parce que bon Loïc est très reconnu dans son milieu etc mais bon c'est un universitaire donc on ne s'attendait pas à ce que ce soit une personnalité comme la sienne qui fasse le plus d'émules sur Twitch à parler démocratie etc et donc c'est une belle découverte pour nous aussi donc on essaierait d'inviter encore plus de gens dans cette mouvance-là si c'est des sujets qui vous intéressent et je pense aussi que c'était intéressant d'analyser un peu la politique et de parler politique par un autre prisme donc c'était merci pour toutes les interactions on espère on espère que ça vous aura plu on aura un prochain invité qui sera d'ailleurs peut-être le dernier avant la rentrée de septembre on est en discussion encore qui arrivera la semaine prochaine cet invité sera du lourd on fera l'annonce je pense de l'invité demain ou après-demain l'idée c'est que la chaîne continue à grandir comme ça en fait on pourra inviter de plus en plus de monde pour l'instant on vit quand même un peu avec nos réseaux et avec les invitations et les gens bienveillants vis-à-vis du média et d'ailleurs Loïc c'est exactement ça enfin il est venu parce qu'il était avant tout curieux et intéressé par Twitch donc c'est pas mal mais l'idée c'est que pour pouvoir continuer à inviter des gens intéressants il faut qu'on soit de plus en plus nombreux alors vraiment n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram donc c'est une idée pour espérer tout attacher à vous abonner à notre chaîne Twitch c'est très important et aussi si vous le souhaitez sur Youtube vous allez avoir les replays complets de chacune de nos émissions donc c'est vraiment très important alors c'est un peu un truc de forceur mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner c'est ce qui nous donne aussi la motivation de continuer parce que c'est pas marrant de continuer quand t'as trois personnes qui te suivent à chaque live alors que là voir un peu du monde c'est cool et donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre à nous donner des idées de personnes à interroger et puis nous on fera le nécessaire il y a PsychoZoneur qui nous demande que vous avez enfin réussi à inviter Xavier Bertrand c'est vrai que c'est totalement dans le mood de cette chaîne c'est chute mais le problème c'est qu'avec sa déclaration à quatrième candidature aux présidentielles en trois mois on a un peu du mal à trouver un créneau avec lui bientôt les gens font leur déclaration présidentielle dans notre émission c'est l'objectif c'est totalement on n'a pas tellement envie de l'inviter je pense parce que c'est un peu le contraire de notre chaîne c'est-à-dire c'est une idée de pour pas espérer enfin moi je le voyais ça m'a assez effrayée quand je suis rentrée de la soirée électorale où je me suis mise devant la télé et que j'ai vu la déclaration de candidature enfin pas de candidature de victoire plutôt de Xavier Bertrand et qui dit c'est super on a gagné c'est la sécurité c'est le on va lutter contre l'immigration et tout ça et c'était là genre waouh ok bon bah super ça donne vachement envie d'espérer il y a VPP69 qui a fait un big up à Polo pour sa métaphore sur le permis de conduire il fallait oser c'est ça la vraie information fun que j'ai raté 5 fois en direct alors il y a quand même quelque chose d'étonnant c'est qu'on est plus nombreux maintenant que pendant le live donc je vais le voir si c'est pas nous tout simplement que j'attire non mais en tout cas merci à tous et puis et puis bah on rendez-vous la semaine prochaine dimanche à dimanche à 19h c'est 19h dimanche à 19h et réservez votre agenda en plus c'est parfait dimanche à 19h vous êtes bien cuité la veille le samedi comme nous tous vous avez besoin d'écuver tranquillement il n'y a pas de formule 1 ce week-end donc c'est parfait voilà on fait partir l'invitation demain voilà bon bah super rendez-vous dimanche bonne soirée à Ibis Hôtel bonne soirée à Ibis Hôtel merci beaucoup ça se rend pour lui c'est l'hôtel Grattier à la ville urbaine je vais venir me voir là tu vas être rejoint par une troupe je n'aurais pas dû le dire bon allez à plus tous les fans qui est à court tous les fans les fans entiers salut salut tout le monde très vite très vite salut tout le monde salut tout le monde